On s'entend très très bien, c'est vraiment quelqu'un avec qui je peux échanger, à qui je peux me poser des questions, demander des conseils et lui de lui-même vient me corriger ou me dire quand c'est bien ou quand c'est pas bien, ce qu'il faut continuer ou ce qu'il faut arrêter. Pour parler de Loïs, c'est un garçon à très fort potentiel, qui a d'excellentes valeurs, donc c'est vraiment pour moi normal de l'accompagner et de lui donner toutes les palettes que je peux lui donner pour qu'il gagne des étapes le plus vite possible et qu'il nous pousse vers la sortie, parce que c'est la logique des choses. La transmission, c'est quelque chose d'important, la transmission du moment où c'est que les joueurs sont réceptifs. La transmission, c'est important de jouer avec les aïtiens qui t'amènent à cette culture, ce passage de témoin. Je crois que quand tu as grandi dans le département, que tu es justement attaché à ce rugby rural, et bien forcément tu es amoureux du castro-olympique, parce que ça représente tout ça. Et notre département, tu croises quelqu'un au marché, il parle du temps et du rugby. C'est un club mythique de top 14, et surtout c'est le seul à avoir une image proche de son territoire. Je veux dire, on est un des seuls aujourd'hui, en top 14 et en pro D2, à dégager cette image proche de son territoire, proche des gens, proche de nos supporters. Le club du castro-olympique, vraiment, est porté par la ville, par le public, qui est un public formidable, chaleureux. On a cette culture, cette passion du rugby. Je suis très fier d'avoir prolongé un an et je ferai en sorte de laisser la meilleure image possible. J'ai prolongé jusqu'en 2027, j'ai signé pour trois ans. Je suis très content de continuer l'aventure et de continuer sur le projet en place. Je suis très heureux de continuer au CO jusqu'en 2025. Je suis très heureux de continuer au CO.